Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, m'dame Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Ben rien, m'dame, c'est pas ma faute à moi si la soucoupe volante elle couille comme ça Bon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter finalement ? Ben tout qu'on me fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez mais le sucre des bonbons, ben ça arrive que des fois ça vous grosse dans les dents des grottes grandes comme des trous Allez, au revoir m'dame 47 secondes, c'est pas si mal que ça pour un débutant Alors, raconte, t'en as une Prouve-le Pas facile pour la capturer, il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la soucoupe volante Demain c'est moi qui ai serré les gars Je t'ai l'ai dit Manu, c'est pas facile, faut pas être une poule mouillette pour faire ça Ouais, enfin le plus important c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police Ben moi je fais le pari qu'ils vont te coincer avant même que t'arrives à rentrer chez toi Ah, c'est ce qu'on verra Bon bah, salut les nuks Et faites comme si vous m'avez pas vu Espèce d'assassin Tout va comme tu veux fiston Oui, oui, je veux dire, oui m'dame Oui, oui, j'arrive, j'arrive T'as encore des monstres à tes trousses mon chéri Je suis désolé ma vieille Mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des enduits Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier jeune petit oeuf ? C'est pas moi mon général, c'est vrai que c'est pas moi Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison Non, non, non Non, non Petit oeuf, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, rien du tout c'est le policier Mais surtout t'inquiète pas, j'ai réussi à lui échapper papa Le policier ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, petit oeuf ? C'est rien du tout, rien du tout Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord ? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant Sinon madame la commissaire veut encore rouspéter, tu la connais ? J'arrive, j'arrive tout de suite D'accord, mais ne traîne pas trop Faut absolument que je te cache quelque part Tu deviens beaucoup trop dangereuse Je vais te trouver un endroit Les policiers, ils oseront jamais foyer dans un lit de petit bébé Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs Ici Stan Drager pour WC News Ce soir nous commençons notre journal par le public qui fait 10 heures Mais vas-tu arrêter maintenant ? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé le camionnette rempli de chewing-gum Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville Si, c'est pas malheureux ça quand même Allez voler une camionnette à cet âge-là Mais qu'est-ce qui ne va pas mon chéri ? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farchies Ça me fait faire des attaques de spasmophilies horribles aux canines C'est bon j'y vais Ça y est, c'est eux, ils m'ont essu fait comme un rat Ils viennent me chercher pour me mettre en prison Titeuf, mais voyons, sort de là-dessous Enfin qu'est-ce qu'il y a, ce n'est que la voisine Pourquoi est-ce que tu mens ? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster C'était Madame Blancet qui m'a apporté un gâteau au chocolat C'est un piège, elle est de la police elle aussi Ils me recherchent tous Mais je suis innocent, je lui jure je suis innocent Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf ? Mais je suis innocent, c'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette Bon, Titeuf, ça suffit Je veux que tu sortes de là immédiatement Ou bien tu es prévée de Western Oh non, non Ma petite maman, s'il te plaît, s'il te plaît, boit ça, s'il te plaît Je veux voir le comment chanteau ma walk-door Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Où il est, papa ? Pourquoi il vient pas ? Non, 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 non Je suis sûre que c'est à mon tour de coucher la petite Comment ? Pardon ? Tu sais pas faire, toi En plus, bah, t'es en train de rater le comment chanteau ma walk-door Ça au moins, c'est un Western génial Bon, bah d'accord, comme tu veux, Titeuf Mais il faut d'abord que tu la changes Et ne fais pas comme l'autre jour Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale T'inquiète pas comme ça, papa J'ai eu mon baccalauréat antifuide depuis la dernière fois Bon, ma sucette maintenant Quoi ? Elle est passée où ? Elle est pas là ? Là non plus ? Toujours rien Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette ? Sucette ! Oh, là-moi ! Cette fois, je l'ai Mais faut pas pleurer On peut pas s'en servir C'est une sucette volée dans le magasin Bon, maintenant, où est le papier ? Tu l'as mis dans ton pyjama ? Ça y est, je l'ai Et maintenant, opération remballage J'ai réussi, et voilà le travail Maintenant, y'a plus qu'à la remettre en place Et le tour est joué, je suis de nouveau libre Bon, bah j'y vais, les gars Bonjour, madame Bonjour, mon petit J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite Euh, eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents Parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de Sucette C'est pas moi, madame, je le jure Je suis innocent et je veux pas aller au prison Putain, putain, appelé par la police Allez, pour cette fois, ça ira Tu peux en prendre autant que tu veux, les Sucettes C'est de la publicité Elles sont offertes à tous les clients gentils Vous voulez dire qu'elles sont gratuites ? Eh, les gars, vous avez vu un peu ? Wow, tout ça ? Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, tu teuf Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça ? C'est pas difficile, les gars C'est aussi facile que de chipper la Sucette d'un bébé C'est pas juste Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Opération Mike t'attaque, les gars Vous êtes vraiment dégoûtant tous les deux de faire ça Pour la peine, je vais le dire Tcho, c'est pas comme ça que vous allez remonter dans la liste des garçons préférés de Nadia Tu peux causer, toi Parce que d'après ce que je sais, t'es le dernier, alors Peut-être, mais c'était à l'école, ça Maintenant qu'on est en classe de neige Les choses sont différentes C'est périmé, tout ça Là, c'est sûr Parce que de toute façon, vous n'êtes qu'une bande de nuls Eh ben d'abord, pourquoi est-ce que je deviendrai pas le premier ? Alors, ça carbure, les filles ? Tiens, qui est-ce qui la connaît ? La blague du type fou qui va au supermarché acheter des fruits ? Raconte, raconte, tiens, oui, s'il te plaît Bon, alors, c'est l'histoire d'un fou qui va acheter des fruits au supermarché, donc Et alors, voyons que... Tu vois, Manu, c'est fastage de plaire aux filles Une blague et c'est dans la poche Eh, les filles, vous allez vous marrer C'est l'histoire d'un éléphant qui... Qui... qui rentre dans un bar et qui demande Je vois que tu commences à prendre goût à la lecture, Titeuf Et ça, c'est bien, mon garçon Alors, qui a bien pu arracher toutes ces pages ? Est-ce que tu as vu quelque chose, Titeuf ? Titeuf ! Économie et finances Hé ! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chauve-souris qui porte une perruque ? Titeuf ! Titeuf ! Oh, c'est génial ! Allez, encore une, Titeuf, encore une, s'il te plaît ! Poussez-vous, bande de nukes ! Je veux être devant moi ! Oh, l'autre, c'est toi, le nukes ! C'est derrière qu'on s'amuse le plus ! Attention, j'arrive ! Hé, ma place ! Retard ! J'ai pris, ma petite ! T'es vraiment qu'un pauvre naze ! Hé, les filles, les filles ! Vous connaissez la blague de l'éléphant ? Hein ? Alors, vous la connaissez ? Crie pas comme ça ! Je sens que j'avais un mal au cœur ! Non, sans blague, c'est génial ! C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un... Elle est bonne, hein ? Hé ! Écoutez celle-là, les filles ! C'est un éléphant qui rentre dans un bar et... et... devinez ce qu'il prend ! J'en sais rien, moi ! Du chocolat chaud ! Oh, non, pitié ! Pour les pots de chocolat ! T'inquiète pas ! C'est cool ! Non, c'est pas ça, la réponse ! Ce serait pas du sirop à la chantilly ! Vom... 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 Oh, pâques ! Hé, les filles ! J'ai pas encore fini ! Bouge pas, j'arrive, Hervé ! Hé, les filles ! Attendez-moi ! Kituff ! Regarde où tu marches ! Tiens, vomite, Hervé ! Prends ça ! Merci, Mou ! T'es content de toi, espèce d'enrouée du zizi ! Tu m'as fait tout rater, ma blague ! Maîtresse ! J'étais devant avec Nadia ! Kituff, il m'a volé ma place ! Nadia, tu connais la blague de Toto à la mer ? La quoi ? Celle de Toto ! Alors, c'est l'histoire de... Oh, Toto ! Alors, dans l'eau, il voit un crabby, il lui dit... Attention, Tito ! Mais non, il dit pas ça ! Il dit... Franchement, à mon avis, si je veux être premier sur la liste de Nadia, va falloir qu'il s'y prenne autrement. Tchou, attendez-moi ! Elles vont pas assez vite pour moi, cette neige, dis-donc ! Allez, les jeunes, on y va ! On pousse sur les bâtons, en les plantant dans la neige ! Allez, on pousse ! C'est ça ! Et pourquoi il n'en a pas des bâtons pour pousser, lui ? Hein ? Oh non, poussons ! Mon livre de blague ! Stop ! Où il est, le chumbeau-brun ? Arrêtez-moi ! Au secours ! Arrêtez-moi ! Regardez tous ! Hé, tout le monde ! Regardez un peu ça ! Je fais du dessin à l'air ! Oh, les enfants, regardez un peu par là ! Vous avez vu, c'est pas belle, cette marmotte ! Oh ! Regardez-vous ! Hé, c'est moi, c'est moi qui faut regarder ! Vous avez vu ce petit oeuf, la boule de neige ? Bref, on dirait qu'il s'amuse à se déguiser en bonhomme-ponnaisse ! Si elle se croit malin, je crois que c'est raté, cette fois ! C'est surtout dans la liste de Nadia qui va chuter grave, le pauvre ! Si tu croyais encore me piquer ma place, eh ben, c'est raté ! Tchou ! J'en veux pas de ta place ! En plus, ben, Nadia, c'est sur une crotte de mulot qu'elle s'est assise ! Oh ! Oh ! Il m'a encore piqué la place avec Nadia ! Et alors, l'élifant entre dans le bar et il prend... Il prend... Oh ben, je sais plus, attends, faut que je lise mon carnet ! Alors, est-ce que c'est là ? Non, attends, alors... Ah, c'est bon ! Ça y est, je l'ai ! Oh ! Oh ! Hé, arrête de toucher mes skis comme ça, petite oeuf ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, ben, ça suffit, maintenant ! Ça va, t'inquiète pas, je vais défaire le nœud ! Oh ! Oh, mes skis ! Mais c'est pas vrai qu'elle nase ! Je sais ce qui prend ton éléphant ! Il prend de la place et toi aussi ! Tu commences à m'envahir, espèce de pauvre type ! Dégénéré du cerveau de la tête ! Oh ! Hé, les enfants, c'est pas comme vous voulez ? Wow ! Une moto des neiges, génial ! J'en avais jamais vue avant ! Allez-y, installez-vous, les gosses ! Moi et ma moto, on va vous ramener à la station et la prochaine fois, essayez de faire attention à vos skis, d'accord ? Allez, on y va ! Oh, mon petit homme ! Si tu n'avais pas fait tomber mes skis, jamais je serais montée en moto des neiges ! Je me demande si je vais pas te mettre en tête de ma liste ! C'est dingue, ça ! Moi, je crois pas ! Avec les filles de façon, plus les blagues elles sont nulles et plus ça marche ! C'est pas juste ! Tcha ! J'aime pas Tata Monique ! J'aime pas Tata Monique ! Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi ! Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble ! Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble ! Ça suffit maintenant, petit oeuf ! Tu vas te calmer ! Elle viendra vous garder Zizi et toi un poin c'est tout et tu te tiendras tranquille ! Je suis pas... Je suis pas énervé ! Je suis mécatorpe énervé ! Et j'ai pas dit mon dernier mot ! Oh zut, je suis en retard ! Et ces pauvres enfants qui m'attendent ! Oh là là ! Et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais ! Oui ? Qui est-ce ? Tata Monique ? Allô, c'est ta sœur, Tante Monique ! Finalement, on change de programme quoi ! On reste à la maison ! Donc on a plus besoin de toi pour ce soir ! Quoi ? Bon ben d'accord ! Ouais ! Je l'ai eu ! C'est gagné ! Ouais ! C'est gagné ! Ouais ! Je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands ! Hop ! Je suis petit oeuf de la jungle ! Je suis comme les monstres qui en ont partout ! Même dans les oreilles ! Et dans les dents aussi ! Hop là ! Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur ! Le retour du découpeur en morceaux ! Ah ! Trop cool ! Oh ça c'est super ! Ça va être une méga soirée sanguie violente ! Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens ! Ouais ! Tout pas beau ! Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbitres ! Attention ! Derrière toi ! En plein dedans ! Ça a pas loupé cette fois ! Il bouge plus une seule paupière ! Ravitaillement en vol ! Attention mon gars ! La tronçonneuse est dans le coin ! Oh ! Là je crois qu'il est fichou ! Non ! Oh non ! Pas les ongles ! Non ! Oh je peux plus supporter ça des oreilles moi ! Oh non ! Des yeux ! C'est vraiment trop terrible ! C'est horrible ! Je peux plus ! J'en ai assez ! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir ! Non ! Non ! Pas ça ! Ce soir, les maîtres de l'étranger ! Et parce que nous on en est mort ! C'est... C'est quoi ça encore ? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang ! Un fantôme ! C'est le fantôme du découpeur de tête ! J'aime pas ! Mais alors vraiment pas la nuit ! Ben c'est qu'un porte-manteau ça ! C'est tout ! C'est... C'est pas un fantôme ça ! Bonjour monsieur le porte-manteau ! C'est ça ! C'est... C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil ! Bonjour monsieur le gros fauteuil ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! À moi ! Il faut que... Il faut que... Il faut que... Il faut que j'appelle de la rescousse ! V... Ville fait ! Tata Monique ! Viens vite ! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi ! T'es pas moche du tout ! Et puis tu sens bon ! J'adore l'odeur de vaches ignobles ! Oh non ! C'est occupé ! Allô ? Euh... Manu ? C'est moi Titeuf ! J'ai une invasion de méga monstres à la maison ! Ils sont à géométrie variable ! L'horreur ! Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent ! Titeuf ! Non mais tu as vu l'heure qu'il est ! Là je crois bien que c'était pas Manu ! Oh ! Oh maman ! Au secours ! Pitié ! Non ! Pitié ! Je suis bien trop jeune pour être vampirisée ! Oh ! C'est toi ! Oh Zizi ! Tu m'affiches une de ces trouilles vertes ! T'inquiète pas ! Je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché ! Accroche-toi ! Faut pas qu'il nous voit ! N'aie pas peur Zizi ! Je suis là pour te protéger ! Si le découpeur de tête te montre le bout de sa hache ! Alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie ! C'est lui ! C'est la fin de notre vie ! On va mourir ! Alors qu'on sera même pas vieux d'abord ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais arrête d'hurler comme ça ! Et c'est pas la peine de te cacher ! Tata Monique ! Mais qui veux-tu que ce soit ? Dis-moi ! La fiancée de Frankenstein ? Ben oui ! Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude ! Tata ! Qu'est-ce que je t'aime ! Monique patata ! C'est fou comme tu sens bon ! Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique ! Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes ! Oui bon d'accord hein ! Maintenant toi tu vas dormir et moi je vais regarder le film Le retour des découpeurs en morceaux ! C'est pas juste ! Tcha ! Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver ! Tcha ! Y'en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre ! Oh ouais mais aujourd'hui si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules ! Hey papa ! T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser ? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé moi ? Hein ? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt ? Je t'avais prévu Scooby, ce sont des hommes poissons venus de Mars ! Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux ? Non, non, non ! Maintenant fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier Envahisseur tranquille, merci ! Ça va, ça va, t'énerve pas ! C'est pas en regardant Dossier Envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre ton père, ça c'est sûr ! Ne t'inquiète pas Scooby, je maîtrise la situation Espèce de pauvre slip ! Mais t'as rien compris ! Pourquoi est-ce que tu crois que mon père il regarde Dossier Envahisseur ? C'est pour son boulot ! Eh ouais mon vieux ! Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens ! Et bouge pas, tu vas comprendre ! Voilà, ça c'est tout le matos de combat de mon père ! Quoi ça ? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission ! T'as jamais vu de Jezbon ou quoi ? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens ! Ça c'est la combinaison rétro-laser ! Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator ! Et voilà le travail ! L'ennemi passé au Moulinator ! Rusé hein ? Comme ça leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends ? Oh waouh ! Et comment est-ce qu'il fait ton père pour les reconnaître les aliens ? Top secret ! Il y en a partout autour de nous Manu ! Moi je peux juste te dire qu'ils sont verts ! Quoi ? On dirait que c'est la fin du dossier envahisseur ! Titov ? Dis donc Titov, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas ? Moi il faut que j'y aille monsieur ! Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre ! Ben, il faut que je te parle d'un truc ! C'est le père de Titov ! Bon alors, voilà ce qui se passe ! Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parle à personne ! Ouais, ouais ! Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapè, ça me fait penser à quelque chose ! Allez, viens, suis-moi ! Ça alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titov ! Ah ça tu as dit mon vieux ! C'est plutôt bizarre ! Oh ça alors ! J'ai vrai, ça doit être magnou ! Bonne journée mon chéri ! Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa ! Tiens ! Prends ça ! Je l'ai pris pour toi ! Chlo, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinateurs à tous les coins de rue toi ? Je sais pas moi, mais en tout cas je veux une preuve ! D'accord, mais... il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux ! Suis-moi ! C'est ça oui ! Parfait ! Demain soir tu te planques ici ! Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale ! Hé ! Mais Jean-Claude, il faut que je te parle ! Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir ! Parce que si le père de Titov il se trompe, ben moi je veux pas finir en verre de terre moi ! D'accord ? J'accepte ! Mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la confine ! C'est d'accord ! Maman, j'ai une super idée de déguezement pour l'anniversaire de papa ! Qu'est-ce que t'as dit si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes ? Ben... Ouais ! C'est papa qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert ! Alors t'imagines, les plantes vertes ! Je suis sûr que ça lui ferait vachement plaisir ! Ah ben c'est... mais... mais pourquoi pas ? Au moins ce serait original ! Cool ! Moi je suis sûr qu'il va adorer papa ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Maman, moi je m'occupe de gens vêtés ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Regarde, Manu, elle est faite sur un poche ! J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! Si chut ! OK ! J'en étais sûr ! Ah. Oskou, oskou! 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 Appelle la police ! Fais-y appelle Sophie et dis-leur que c'est une agression ! Non ! On va jamais me croire ! Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici ! Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire ! On fait la fête avec quelques amis ! C'est nous qui avons appelé, on a cru que tu fais une attaque d'extraterre ! Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titoff ? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer ? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père ! Vraiment, vous faites pas d'efforts ! Moi au moins je me bouge pour qu'il devienne célèbre ! Un seul garçon prend son père pour un fafeur, peut-être sera férif ! Enfin célèbre ! C'est pas juste ! Tchou !